Bon, c'est la première vidéo d'une longue série, parce que là je ne peux plus, je ne peux plus garder ça pour moi. Il faut que je le partage, je le partage un peu à mes proches, aux gens que je côtoie tous les jours, avec lesquels j'essaye de faire comprendre certains aspects de Bitcoin. Et là, il est temps que j'en parle de façon plus large, avec vous, avec toute l'audience, et essayer d'aller toucher un maximum de personnes, parce que pour moi, ça devient vraiment important et vraiment urgent. De quoi je vais parler ? Je vais parler de pourquoi le prix de Bitcoin ne fait qu'augmenter, et pourquoi il y a de grandes chances que ça ne s'arrête pas demain. Que ce soit seulement le début d'une grande montée. Les gens ont pour la plupart l'impression que Bitcoin a déjà atteint son maximum, qu'il ira atteindre peut-être 100 000 au maximum, mais je pense qu'il y a une grosse incompréhension, que les gens ne comprennent pas à quoi ils ont affaire avec Bitcoin. Qu'en fait, c'est une créature qui est totalement nouvelle, dont on n'a jamais rencontrée auparavant. Et c'est pour ça que je pense que là, les vidéos que je vais faire à présent, vont être vraiment importantes pour vous, et qu'il va falloir que vous les partagez à votre entourage, parce que je n'ai pas envie d'avoir les sortes d'arguments que vous allez retrouver dans toutes ces vidéos de merde qui vous font faire n'importe quoi en mettant en avant la peur. Il ne faut pas avoir peur. Je n'ai pas envie de vous faire ça, mais en même temps, il y a un moment où il faut que vous réagissiez, il faut que les gens prennent conscience, et il y a quand même des raisons d'avoir peur, de ne pas, de temps en temps, rester ouvert, rester réceptif aux changements qui sont en train d'avoir lieu autour de vous. Et aujourd'hui, le changement, c'est Bitcoin. Bitcoin, il a une énorme implication, il a de grosses conséquences sur nos sociétés et sur comment va évoluer le monde. En tout cas, c'est la thèse que moi j'ai prise, que de plus en plus de personnes prennent, ou au moins de prendre en considération lorsque vous allez faire vos prochains choix, dans vos investissements, dans votre vision des choses. et prendre conscience de votre environnement et surtout de qu'est-ce que la monnaie, au final. Du coup, moi, j'ai cofondé How to Bitcoin avec mon pote Alex. L'objectif, c'est de vous donner les armes, de vous faire comprendre que Bitcoin, c'est peut-être la technologie, et nous, on en est sûr, qui va vous rendre le plus libre, le plus riche. et le plus relax que vous n'avez jamais été, et que l'humain n'a jamais été, parce qu'il a des propriétés qui n'ont jamais été accessibles à l'homme auparavant. Bon, allez, on va arrêter toutes ces conneries, et on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi Bitcoin ne fait que monter ? Il faut bien se rendre compte que Bitcoin a des propriétés particulières qui font qu'il n'y en a que 21 millions. Il n'y a que 21 millions d'unités qui sont divisibles quasiment à l'infini. On parle de diviser jusqu'à 100 millions de fois. Du coup, tu peux avoir, on appelle ça des satoshis, la sous-unité de Bitcoin, où un sat, c'est un cent millionième d'un Bitcoin, qui est même sûrement, au final, la vraie unité de Bitcoin, mais on reparlera dans d'autres vidéos. Mais voilà, il y a 21 millions d'unités, et ces règles, elles sont maintenues parce que le réseau est distribué. Parce qu'en fait, à la fois parce que le réseau est distribué, et parce que c'est des règles qui, lorsqu'elles sont adoptées par les acteurs, les utilisateurs du réseau, bah en fait, les privilégies leur donnent davantage qu'elles ne leur prennent. En gros, il y a une incitation économique à maintenir ces règles telles qu'elles le sont. Parce que imaginez, si vous êtes au début, vous arrivez sur le réseau, que vous commencez à obtenir des Bitcoins, et qu'on vous met en avant une certaine règle qui n'en aura que 21 millions, et que vous commencez à obtenir des unités de quelque chose qui est absolument rare, dont la quantité est complètement limitée, pourquoi voudriez-vous un jour l'augmenter ? C'est comme si vous mettez la main sur un drac au feu, ou une pièce extrêmement rare, et qui a été créée à une certaine époque, et dont vous savez qu'il ne pourra pas y en avoir de nouvelles, et bien pourquoi iriez-vous créer une nouvelle unité, alors que justement cette rareté vous profite, parce qu'elle permet à la quantité que vous avez d'avoir sa valeur. Parce que la rareté donne la valeur aux choses. Et du coup, en fait, cette règle qui a été mise au point sur le protocole dès le début, personne n'a jamais voulu la changer jusqu'à présent, ou en tout cas la majorité n'a jamais voulu la changer, parce qu'elle a toujours été de leur côté. À des moments, il va y avoir certains cas où des gens vont vouloir la changer, par exemple dans le cas de quelqu'un qui fait une mauvaise transaction, et qui va envoyer ses bitcoins à mauvaise adresse. il va vouloir d'un coup créer davantage d'unité pour se rembourser. De la même façon qu'aujourd'hui, les banques, quand elles font des conneries, et qu'elles perdent toutes leurs thunes, et qu'elles vont dire que comme on est des acteurs systémiques du système, systémiques du système, waouh ! qu'on est des acteurs systémiques, et que si on fait défaut, on va créer plus de problèmes que juste le simple fait d'aller créer de la monnaie pour nous rembourser. Et bien ça, ce n'est pas possible sur bitcoin. On ne peut pas faire de renflouement, on ne peut pas créer une nouvelle unité pour un seul acteur, parce que la majorité va s'y opposer, parce que la majorité va continuer à utiliser le code qui va dans son sens, et qui permet de maintenir la rareté des unités qu'elle a déjà acquises. Ça commence à rentrer, vous commencez à comprendre un peu les rouages, et ça, c'est super important. Et une autre méthode pour comprendre pourquoi ces règles, qui sont juste codées dans du code, que chacun fait tourner dans son coin, elles arrivent à être maintenues, et qu'il n'y a personne qui demain est capable de venir prendre le code de bitcoin, et d'inscrire d'un coup, il y en aura 22 millions, et je m'en attribue 2 millions. Et bien c'est parce que chaque nœud du réseau, chaque personne qui fait tourner bitcoin, et bien elle a une autre version, et à chaque fois qu'elle va recevoir des informations d'un autre nœud, qui lui, veut changer les règles, et bien va dire non, moi je ne joue pas avec tes règles, et je continue à jouer avec les autres règles, des personnes qui veulent jouer, à un jeu, qui pour le plus grand nombre, est bénéfique. Et du coup, en fait, entre guillemets, personne ne peut avoir un avantage sur le reste du réseau. Voilà. Voilà. Et pour distribuer ces règles, pour un peu imaginer pourquoi la distribution fait que ce n'est pas possible de les changer, et bien imaginez un peu, j'aime bien cette métaphore, c'est celle de la Bible. La Bible, on pourrait dire, ben voilà, demain j'ai envie de... Bon, je pense qu'il y a peu de personnes qui disent ça, mais j'imagine qu'il y a des gens qui ont voulu, dans l'histoire, modifier certains... certains... certains écrits de la Bible, pour que ça aille dans leur sens, je ne sais pas, pour influencer des foules, pour faire prendre certaines... certaines drogues, pour faire... pour... pour contrôler les foules. Et bien le truc, c'est que, comme la Bible est aujourd'hui très vieille, qu'elle a été répandue sur toute la... sur toute l'entièreté du globe, et que c'est sûrement l'écrit qui est le plus copié dans toute la Terre, et bien en fait, il y a tellement de copies, que tout le monde est capable de vérifier aujourd'hui, quels sont les écrits. Et de cette manière, en fait, comme avec Bitcoin, en fait, tout le monde, on appelle ça un full node, à l'entièreté de la Bible, et est capable, demain, de vérifier que ce que dit la personne, qui, je ne sais pas, veut changer ce qu'il y a dedans, ou en tout cas, qu'elle prétend que c'est la vérité, vous pouvez aller vérifier sur le code, sur la Bible, que ce qu'elle dit est vrai ou faux. Et c'est pour ça qu'il y a cette maxime que vous retrouverez très souvent dans Bitcoin, qui est « Don't trust, verify ». Ne faites pas confiance, vérifiez l'information. Et ça, c'est possible parce que le réseau est distribué, parce que chacun connaît l'ensemble des transactions, et que c'est grâce à la connaissance de l'ensemble des transactions, que vous êtes capable de dire qu'une transaction n'existe pas. Voilà, vous commencez un peu à avoir la grosse vue, la vue d'ensemble, la big picture. Et maintenant, on va aller rentrer un peu plus dans les détails, et essayer de concevoir exactement comment ça marche, et comment la rareté est présente dans Bitcoin, et comment sont émis, en fait, les Bitcoins. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Bitcoin aujourd'hui, comment on parle des mineurs, et en fait, les Bitcoins, ils étaient inscrits dans le code dès le début, qu'il n'y en aurait que 21 millions, et en fait, ils ont une émission, peu à peu, où en fait, dans chaque bloc, à chaque fois qu'un mineur, on parlera de ça dans une prochaine vidéo, mais à chaque fois qu'en fait, il y a un nouveau bloc de transactions, avec des transactions de Bitcoin, qui sont validées dans le réseau et qu'on propose ces nouvelles transactions, et que les autres neufs vont les valider. La personne qui a fait le travail nécessaire pour prouver qu'elle avait le droit de proposer ce bloc, elle a le droit de marquer dans le bloc qu'elle peut s'attribuer à un certain nombre de Bitcoin. Et ce nombre de Bitcoin, il est d'un nombre strict que chacun peut vérifier et qui dépend du numéro du bloc. au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on peut s'attribuer de moins en moins de Bitcoin. Et c'est l'inflation qu'il y a sur Bitcoin, c'est la courbe d'émission. Et ici, on peut la voir, en fait, c'est la courbe jaune où en fait, au tout début, on avait le droit, chaque mineur avait le droit de s'attribuer 50 Bitcoin. Puis, au bout de 210 000 blocs, sachant qu'un bloc fait 10 minutes, qui est un bloc qui est mis toutes les 10 minutes, ça fait à peu près 4 ans. Les 4 premières années, il y avait 50 Bitcoin qui étaient mis toutes les 10 minutes, ensuite 25, ensuite 12,5, ensuite 6,25, c'est ce qu'on a actuellement. Et là, bientôt, en avril, ça sera 12,125. C'est divisé par 2 tous les ans. Et ce qui fait qu'au début, il y avait énormément de Bitcoin qui étaient créés et puis au fur et à mesure de moins en moins, tout ça pour à la fin atteindre une quantité infinie, mini, ouais, quasiment microscopique des Bitcoins qui seront créés, voire à un moment rien, à peu près en 2140, pour attendre la quantité fixe de 21 millions de Bitcoins. Voilà, vous avez à peu près l'idée de comment ça fonctionne. La courbe d'émission a été prévue. Ici, vous pouvez voir aujourd'hui le nombre de Bitcoins qu'il y a sur les 21 millions. Il y en a 19,545 millions. Il en reste encore 1,454 millions. 93% des Bitcoins ont été minés. Du coup, il en reste plus que 7% qui vont être minés sur les 120 prochaines années. Et aujourd'hui, l'émission totale de Bitcoins par jour est de 900. Et en avril, elle sera divisée par 2. On passera à peu près à 450. Voilà, il y a un autre graphique intéressant. On peut voir la courbe d'émission en fonction du prix. Et ce qui est aussi important, intéressant, c'est de regarder le prix dans une autre échelle. Une échelle dite logarithmique. une échelle logarithmique, c'est au lieu que ce soit linéaire, qu'on avance de 1 en 1, on fait 1 plus 1 plus 1 plus 1, où l'échelle est constante. On parle d'échelle logarithmique. Au lieu de faire des additions pour passer d'une même grandeur, on fait une multiplication. On va passer de 10 fois 10 fois 10. Et en gros, là, on a une échelle où chaque incrémentation, c'est 1 fois 10. Là, on a fait fois 10, on peut passer de 0,01 dollars à 0,10, à 1 dollar, à 10 dollars, à 100 dollars, à 1 000 dollars, à 10 000 dollars, et bientôt, voilà, 100 000 dollars. Cette vision nous permet de mieux constater les évolutions du prix parce que comme Bitcoin grandit de façon exponentielle et que quand on reste sur une échelle linéaire, on a toujours l'impression d'être face à une bulle. On a toujours l'impression qu'il ne valait rien et que d'un coup, il se met à valoir quelque chose et que c'est voué à ne plus rien valoir et à retourner à sa valeur précédente, récente. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que, je vais vous montrer maintenant, en gros, ici, on peut voir l'évolution au fur et à mesure du temps et on voit les différents halvings, les différents moments où l'émission a été divisée par deux et ça a créé un choc de l'offre du jour au lendemain. L'offre disponible, nouvellement créée chaque jour a été divisée par deux. On constate des, on appelle ça des bullruns, des moments où il y a une euphorie parce que d'un coup, comme contrairement à tous les autres assets, on ne peut pas en créer plus lorsque le prix augmente. Le seul moyen que l'offre soit prise et qu'elle puisse être acceptée par le marché, c'est via le prix. En augmentant le prix, on réduit l'offre parce qu'on ne peut pas produire plus. Je ne sais pas, c'est peut-être pas très clair. mais je pense que vous avez un peu capté le truc, c'est que d'habitude, par exemple, pour l'or, à chaque fois qu'il y a une augmentation de la demande, du coup, le prix augmente et d'un coup, les mineurs d'or vont se mettre à produire davantage d'or parce que d'un coup, c'est plus motivant économiquement parlant. Alors que sur Bitcoin, en fait, on ne peut pas en créer plus. C'est écrit dans les règles, tu ne pourras en créer que 50, 25 par minute au fur et à mesure du temps. Mais tu ne peux pas changer les règles, c'est juste, il y a une émission qui est constante et c'est tout. Et ce qui fait qu'en fait, tu vas avoir souvent des chocs d'offres. C'est assez intéressant de voir le graphique pour se rendre compte de la folie que c'est et en fait, comment à chaque fois, à chaque boule rug, le prix précédent paraît microscopique. Là, au début, en fait, on est parti de zéro. Et en atteignant 250 dollars, le précédent pic était monté à quelques dollars. Ça se paraît ridicule parce qu'on est aujourd'hui à des prix qui sont 250 fois supérieurs à ce qu'il y avait avant. Et puis, on pourrait se dire que c'est une bulle et ça va retourner à cette valeur, mais le truc, c'est qu'il va y avoir un choc de demande par rapport à l'offre disponible qui va encore faire augmenter le prix. Et là, maintenant, on est passé à plus de 20 000 en quelques mois. Même s'il y a 4 ans entre les deux, on parle toujours de ce cycle de halving, on va arriver au prix actuel qui est avec le pic qu'il y a eu autour des 70 000 et la remontée vers les 35 aujourd'hui. Et on constate bien qu'à chaque fois, le précédent pic on a vu par Eric Kiki. Et c'est ce qui se passe de façon cyclique en permanence sur Bitcoin et qu'il n'y a aucune raison que ça s'arrête. C'est même sûrement voué à grandir davantage selon certains modèles prédictifs qui font qu'il y avait beaucoup d'offres qui arrivaient et cette inflation ne fait que diminuer. Et du coup, une demande constante va rencontrer de moins en moins d'offres. Les gens déjà gardent leur Bitcoin, ils commencent à y avoir une adoption, ils sont de plus en plus distribués. l'offre disponible ne peut pas accepter toute cette demande et du coup, le seul moyen que ça soit transcrit c'est via le prix, c'est l'augmentation du prix. Et ça, en fait, il l'avait compris très très rapidement dès que le white paper, non même là, c'était le code, quand Satoshi avait publié le code, l'inventeur de Bitcoin, il avait dit en fait, qu'il n'y aurait que 21 millions d'unités et Alphine, un des premiers utilisateurs de Bitcoin, même le premier avec Satoshi, s'était tout de suite rendu compte du caractère exponentiel que pouvait avoir un Bitcoin et comment il pouvait vraiment atteindre des valeurs inimaginables. Et du coup, il a fait cette expérience de pensée. Il explique que c'est intéressant, on a toujours du mal à quand on va proposer une nouvelle chose sur le marché qui n'a pas vraiment de valeur, comment on va pouvoir la valoriser ? Si tout le monde se met à adopter ce moyen de paiement qui semble plus pratique et dont la... parce qu'il est numérique, il est dans une économie numérique et dont la quantité est totalement limitée. Si tout le monde venait à l'accepter, ça veut dire qu'on dénominerait l'ensemble des ressources disponibles avec Bitcoin. OK ? Du coup, l'ensemble des richesses serait évalué contre Bitcoin. Et il est évalué à cette époque entre 100 et 300 000 milliards de dollars l'ensemble des richesses des ménages dans le monde. Si tu faisais la division de 100 millions... En fait, lui, il a pris 200 000 milliards et il a pris la valeur entre les deux. Il a pris 200 000 milliards divisé par 20 millions de pièces et il tombait sur une valeur d'à peu près 10 millions pour chaque Bitcoin. Ce qui est énorme. et le mec, ça faisait, je ne sais pas, même pas 24 heures que le code était sorti. Il avait déjà commencé à faire les prédictions de prix les plus incroyables qu'on ait jamais vues et qui, au final, en termes de... de multiplicateur et de... d'erreurs statistiques, au final, il était plus proche que la plupart des gens par rapport à la valeur actuelle, déjà. parce qu'il allait zéro, en fait. Et je trouve ça assez fort. Et déjà, à l'époque, il disait la possibilité de générer des pièces aujourd'hui, il y avait quelques centimes, peut-être un très bon pari. C'est un gain d'ordre de 100 millions pour un. Tu vas juste dépenser quelques centimes et tu peux réussir à gagner des centaines de millions. Et il disait, voilà, il y a déjà matière à réfléchir. Something to think about. Voilà, c'était une première vidéo pour essayer de vous expliquer un peu le contexte et de pourquoi Bitcoin, il y a très peu de chances qu'il s'arrête de monter et que même ça soit de pire en pire. Surtout avec les cycles inflationnistes dans lesquels on est, le fait que l'ensemble des États se retrouvent dans des trappes à dette. Le seul moyen de rembourser la dette passée, c'est d'imprimer plus c'est d'évaluer la monnaie pour que ce qu'on a à rembourser vale moins. L'inflation est inévitable et elle a toujours eu lieu depuis qu'on a mis en place des monnaies fiat. Et cet argent, il faut bien un jour qu'elle trouve chaussure à son pied et qu'elle aille à un endroit où elle va pouvoir éviter l'inflation. Et l'actif qui est le plus rare et qui peut en fait accepter tout l'argent du monde, c'est Bitcoin. Il y a de grandes chances qui montent à des valeurs dont on n'a même pas idée. Et c'est à la fois fantastique et terrifiant et je trouve ça complètement fou. Et j'espère vous avoir un peu transmis ma vision des choses. Et en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, il y a bien plus de risques à avoir zéro Bitcoin que d'en au moins en avoir un petit peu. Si vous avez, je ne sais pas, dix mille, que vous n'ayez dix mille dans votre patrimoine en euros, en dollars, que vous n'ayez pas au moins cent euros, cent dollars de Bitcoin, c'est terrible. En fait, c'est comme le disait Alphiney au début, le risque de perdre cent euros par rapport à la proposition de valeur des Bitcoins qui pourrait monter à dix millions, en fait, c'est un no-brainer. Il n'y a même pas besoin de réfléchir à ce truc-là. C'est juste, c'est une assurance. Si ça marche, vous pouvez devenir très riche et si ça ne fonctionne pas, au pire, vous n'aurez perdu pas grand-chose. Et plus vous allez faire des recherches, plus vous allez comprendre vraiment la rareté qu'est Bitcoin, plus vous allez vous rendre compte du truc de fou que c'est quoi. Bon, je vous laisse sur ces paroles et à la prochaine. Et je n'ai pas fini de vous emmerder avec mes conneries. Ciao ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.